Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du sujet du jour ou du sujet de la période, c'est-à-dire la rentrée scolaire. On va aller faire les courses ensemble aujourd'hui. Actuellement, lorsque je fais mes courses, je vais au Walmart, Dolorama, Bureau en gros. Et parce qu'habituellement, on ne trouve pas tout au même endroit. Ou du moins, lorsque vous chassez les prix moins chers, il faut d'abord aller au Walmart, ensuite le Dolorama, puis finir au Bureau en gros. Sinon, parmi ces trois magasins, s'il y a un endroit où vous pouvez acheter toutes vos fournitures scolaires de A à Z, c'est le Bureau en gros. Mais malheureusement, le Bureau en gros est beaucoup plus cher que Walmart et Dolorama. Du coup, moi, ce que je fais, je commence toujours par le Walmart et le Dolorama. Je prends ce que je trouve là, puis je vais finir d'acheter ce que je n'ai pas trouvé dans les deux premiers magasins au Bureau en gros. Mais si jamais vous vous en foutez des prix, de toute façon, ici, je trouve que les fournitures scolaires, ça ne coûte pas des thunes. Donc, même si vous décidez d'aller acheter toutes vos fournitures scolaires au Bureau en gros, ça ne va pas vous coûter grand-chose du moins, je pense. Mais moi, ce n'est pas la chose que je fais parce que je vais au Walmart, je vais au Dolorama avant de finir au Bureau en gros. Dernièrement, j'ai découvert une nouvelle boutique qui, là aussi, a tous les articles. Et même, ils ont beaucoup de jouets, ils ont des produits éducatifs, ils ont beaucoup plus de choses. Même si vous avez des enfants avec des besoins particuliers, eux, ils ont ça. C'est un magasin qui s'appelle Bruit Boutillier. Le magasin est à Montréal. Il y a un magasin à Montréal. Il y a un magasin à Longueuil, d'après ce que je sais. Et il y a une boutique en ligne sur laquelle vous pouvez aussi acheter tout ce que vous voulez. Donc, c'est un magasin que j'ai découvert dernièrement. C'est là que j'ai fait mes courses cette année. Mais habituellement, je vais au Walmart, Dolorama, Bureau en gros. Donc, dans cette vidéo, vous allez voir, je suis allée en magasin. Puisqu'il y avait quelques dernières choses à acheter que je n'avais pas prises dans la boutique où j'ai acheté cette année. Donc, je suis allée là pour regarder et aussi profiter pour vous filmer, vous montrer un peu ce qui est offert, les différences de prix. Déjà, à noter qu'ici, on ne nous demande pas grand-chose sur la liste de fourniture scolaire des enfants. Parce que les manuels pédagogiques sont donnés à l'école. Du moins, on les paye et ils restent à l'école. Ils sont gardés à l'école. Ils sont fournis par l'école. Puis, le matériel d'art, plastique, d'art dramatique, que la peinture, les coloriages, tout ça aussi, c'est fourni par l'école. Donc, on n'a pas besoin d'acheter ça. On achète juste le strict minimum, comme les cahiers d'écriture, des petites affaires. On va au start-up. Ok, désolé. Donc, on prend juste quelques petites fournitures. Du coup, à Abraham et Josepha, cette année, ça ne m'a pas coûté 150$ parce que j'ai dû acheter une nouvelle boîte à lunch à Josepha. Vu que celle de l'année passée est abîmée, les sacs à dos, on n'a pas racheté. Mais, on a dû racheter les habits. On va encore acheter des sacs. Donc, pour moi, je trouve que la chose qui me coûte cher dans la préparation de la rentrée scolaire, c'est vraiment le vestimentaire. C'est vraiment les habits. Parce que, ben, ce sont des enfants. Ils grandissent. Les fournitures scolaires, ça ne coûte pas grand-chose comparé à lorsque j'étais en Afrique, du moins au Cameroun. Ça nous coûtait. Ça nous coûtait beaucoup plus cher. Ou du moins, ce n'est pas que ça coûtait cher. Mais déjà, les fournitures sont rares parce que parfois, tu ne trouves pas les fournitures de bonne qualité. Et surtout, c'est comme, mais le bois, il vient d'ici. Pourquoi il coûte plus cher là-bas qu'ici? Bon, tout ça, c'est un peu paradoxal. Donc, c'est à peu près ce que vous allez voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Pour ceux et celles qui sont nouveaux sur ma chaîne, je suis Michelle, maman de deux enfants. Et sur cette chaîne YouTube, je partage ma vie de maman au Canada, ma vie de famille. Plein de recettes, de la décoration, de la motivation, ménage. Donc, si jamais c'est un contenu qui vous intéresse, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Activez une petite cloche de notification pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Me laissez un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Surtout, laissez-moi, dites-moi en commentaire si vous avez aimé la vidéo parce que j'espère, je compte sur vous pour regarder la vidéo jusqu'à la fin. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé des vidéos. Aussi, dites-moi si vous aimeriez que je vous fasse une vidéo sur chaque magasin que je vais faire aujourd'hui. Surtout le Walmart parce que c'est vraiment un magasin qui est grand, qui offre beaucoup de choses. Le Dollarama aussi, vu que c'est le Dollar Store, c'est un magasin qui normalement tout est à un dollar. Mais c'est plus que c'était avant. Aujourd'hui, c'est rare de trouver des produits à un dollar au Dollarama. Donc, c'est à peu près tout. On se prend avec la vidéo. Alors, on va commencer par le Walmart. Donc, au Walmart, comme j'ai dit, on vend à peu près tout. Pas uniquement des fournitures scolaires. Mais vu que c'est la rentrée scolaire, ils ont fait un rayon spécial. Dès que vous entrez dans le magasin, vous avez un rayon pour les fournitures de rentrée scolaire. Mais c'est quelques petites affaires parce que plus au fond, dans le magasin, il y a un endroit saisonnier. Et là encore, on avait des fournitures scolaires. Donc, je vous montre à peu près ce que j'ai trouvé sur place. Mais comme je vous ai dit, j'avais déjà fait mes courses à Brouillet-Boutillier. J'étais juste là pour regarder et prendre quelques petites affaires. Donc, j'ai eu l'idée de vous filmer pour montrer un peu ce qu'on propose. Parce que j'ai eu beaucoup de messages sur Instagram des mamans qui venaient d'arriver. Et elles me demandaient où faire des courses à bon prix. Parce que j'imagine que quand on vient d'arriver avec toutes les dépenses que ça demande de faire une immigration, on est à la chasse des moindres prix. Donc, c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo. En fait, pour mieux aider ces personnes-là. Ou même des personnes qui sont en train d'arriver au Canada. Ou des personnes même qui sont au Canada, mais qui ne savaient pas que ces boutiques-là vendaient des affaires. Parce que aussi, dans des boutiques comme le Maxi, ou bien des boutiques plus spécialisées dans de l'épicerie, eux aussi, ils vendent des affaires pendant la rentrée scolaire. Mais c'est vraiment des petites choses. Ce n'est pas vraiment spécialisé. C'est juste au cas où lorsque tu fais ton épicerie, tu vois des affaires vite fait que tu as oublié. Là, tu peux les prendre. Donc, comme vous pouvez voir ici, on a une grande variété de relieurs à attache. On a des 1 pouce, des 1.5 pouces, des 2 pouces. Donc, vraiment ici, vous avez différentes couleurs et différentes variétés. Dépendamment de ce qu'on vous a demandé à l'école. Comme vous avez vu plus tôt, il y a aussi des cahiers d'écriture, des cahiers d'exercice. On a vraiment de tout au Walmart. En bas, comme vous pouvez remarquer aussi, là, on a des cartables. On a des réduits à attache au dollarama. Vraiment, on a tout. Je veux aussi vous montrer un autre secteur où il y a des couleurs. Il y a du matériel pour écriture. Ça, c'est des cahiers pour plus grandes personnes, c'est-à-dire des enfants qui sont comme déjà au secondaire. Et vraiment, le Walmart, c'est une bonne affaire. Si vous faites votre rentrée scolaire au Walmart, vous allez trouver des choses. Mais petit défaut, je trouve que les choses sont un peu désordonnées. Bon, on va se dire que là, il y avait des personnes qui étaient déjà passées et ont foutu un peu le bazar. Mais c'est un peu difficile de se retrouver au Walmart parce que les choses ne sont pas classées par ordre d'utilisation. Donc, on peut facilement se perdre aussi. Ce n'est pas classé par ordre de niveau scolaire. C'est-à-dire, on mélange tout, en fait. Donc, il faut vraiment fouiller. Il faut prendre son temps. Comparé à des magasins comme Bureau, en gros, où chaque spécialité sont rangées ensemble. Pareil que pour Bréboutiller, sur place, vous avez des commis qui vont vous aider à trouver ce qui est sur votre liste scolaire. Donc, c'est beaucoup plus facile dans des magasins spécialisés comme Bureau, en gros. Et Bréboutiller pour faire les courses. Mais au Walmart, c'est vraiment la jungle. Tu vas en freestyle. Tu cherches toute seule ce que tu cherches. Parce que parfois, les commis sur place ne savent même pas où les choses sont placées. Vu que c'est un grand magasin avec une grande variété de produits. Donc, même les personnes qui travaillent là ne connaissent pas forcément où il y a des produits. Surtout dans le cas des produits saisonniers comme ceux de la rentrée scolaire. Donc, là, je vous montre un peu les différents stylos qu'on trouve sur place. Les Sharpies. Là, ils sont à 7,23. Je trouve qu'ils sont quand même chers parce que moi, je les ai pris au Bréboutiller environ à 4,23. Donc, il faut vraiment bien regarder les prix des items lorsque vous sélectionnez. Pour les boîtes à lunch, personnellement, le Walmart, c'est pas où aller chercher vos boîtes à lunch. Parce que déjà, je trouve que la qualité n'est pas bonne. Pareil pour les sacs. Après, actuellement, je n'ai pas encore chopé sur tout ce qui est contenant pour la boîte à lunch. C'est-à-dire les thermos. Mais, j'ai regardé un peu ce qui est offert au Walmart. Mais, vraiment, je n'ai pas trouvé mon affaire. Je ne sais pas pour vous. Mais, Walmart, pour moi, ce n'est pas la bonne affaire. À date, je n'ai encore rien trouvé. J'ai un peu regardé sur Amazon. Je trouve que ce qui m'intéressait est un peu cher. J'ai vu un thermos à environ 83 dollars. C'est cher. Sachant que j'ai deux enfants et qu'ils ont besoin de plusieurs. Je n'ai pas un budget à mettre là-dessus. Parce que ce sont des choses que les enfants cassent suite. Puis, là aussi, je vous montre un peu. J'ai trouvé des planeurs sur place pour mieux organiser les activités de la maison. Pour organiser les séances d'études. Aussi, même pour organiser le menu de la semaine pour ceux qui préfèrent. Moi, je préfère un calendrier que je vais déchirer les feuilles au fur et à mesure que le temps va passer. C'est beaucoup plus pratique pour moi. Parce qu'effacer, récréer, effacer, récréer comme ça, ça ne me permet pas de savoir ce que j'ai fait les semaines précédentes. Donc, voilà aussi un autre produit qu'on offre au Walmart. Là, encore une fois, vous avez des stylos. Et voilà un peu les boîtes à lunch que j'ai trouvées au Walmart. Comme je vous ai dit, ce n'est pas vraiment fameux. Parce que ce truc-ci, les bentougos, ils ne gardent pas la chaleur. Et j'ai un souci avec mes enfants lorsque je fais leur boîte à lunch. Je mets au moment de manger, ce n'est plus chaud. Donc, si jamais vous avez des conseils pour moi, pour des boîtes à lunch, n'hésitez surtout pas à venir me donner sur Instagram. Vous pouvez me partager le lien sur Instagram ou même en commentaire. Je vais aller regarder si vraiment ça peut m'aider. Vous voyez, c'est plus des gamelles. Il y a des séparateurs. C'est vrai qu'avoir des séparateurs, ça aide. Mais les coulettes que vous voyez en bas, c'est comme pour garder la nourriture à froid. Parce qu'ici, ils ont plus l'habitude de donner des sandwiches aux enfants pour la boîte à lunch ou pour le repas de midi. De donner des repas froids. Moi, personnellement, je donne à manger de la bonne nourriture à mes enfants pour le lunch de midi. Parce que manger des sandwiches au petit déjeuner, ensuite manger encore des sandwiches au lunch, je trouve que ce n'est pas assez nourrissant pour les enfants de cet âge qui doivent manger des repas consistants à cet âge. Je ne m'attends pas à ce qu'ils rentrent à la maison et enfin fatigués. Parce que lorsqu'ils rentrent à la maison, on ne mange pas directement. On se lave, on fait les devoirs avant de manger. Donc, durant la fin d'année qui venait de s'achever, j'avais vraiment ce souci avec les enfants. Parce que lorsqu'ils rentraient, déjà, ils n'avaient pas mangé leur repas. Parce que lorsqu'ils mangeaient, ce n'était pas chaud. Donc, ils n'avaient pas envie de manger. Et ensuite, ils avaient tellement faim qu'on était obligé de changer la routine. Donc là, je suis prête à mettre le prix, mais pas 80 dollars. Mais je suis prête à mettre un prix pour vraiment prendre des trucs qui vont leur durer assez longtemps. Et surtout, avec des affaires comme le bentougo, j'ai peur que les saveurs se mélangent. Vous voyez un peu, imaginez, je mets une salade et puis je vais mettre un fromage ou bien des biscuits. Imaginez que la salade et les biscuits se mélangent et tout ça vraiment. C'est dégoûtant ça, je ne veux même pas y penser. Donc, c'est pourquoi je cherche vraiment la meilleure alternative. Donc là, je suis arrivée au Dolarama. Ici, il y avait quelques affaires que je devais encore prendre. Vous regardez un peu les couleurs. Vous allez constater qu'ici, les couleurs sont à 3 et 50. Malheureusement, je n'ai pas trouvé ces couleurs au Walmart. Parce que sur la liste de Abraham et Josepha, il y avait un pack de couleurs de 12 marqueurs. Et je ne les ai pas trouvés où j'ai fait leurs courses. Et aussi, au Walmart, je n'ai pas trouvé de feutre tout simplement. Et au Dolarama, j'ai plus trouvé ceux de 10. Donc, je me dis qu'on ne fait plus ceux de 12 comme était écrit sur la liste des enfants pour l'école. Mais là, ils étaient à 3 et 50. Et plus tard, vous allez voir à combien coûtent ceux du bureau en gros. Et je pense qu'au bruit boutillier, c'était à 3 et 80. Oui, le bruit boutillier est un peu plus cher. C'est ça. Mais comme vous dire, il y a des produits où ils sont plus chers. Il y a des produits où ils sont moins chers. Mais l'avantage, c'est que vous allez trouver tout sur place. Surtout pour les enfants qui sont aux primaires. Parce qu'au secondaire, c'est un peu plus compliqué. Le secondaire, particulièrement, je pense que c'est juste au bureau en gros que vous allez tout trouver sur place. Parce que le bruit boutillier, eux, ils sont spécialisés uniquement pour la petite enfance et pour le primaire. Donc là, je vous montre un peu les organisateurs qu'il y avait. Ensuite, je vais vous montrer. Ça, c'est le rayon pour tout ce qui était rentrée scolaire, pour tout ce qui est écriture, apprentissage. Là, c'est des crayons. Mais j'avais déjà des crayons à la maison. Mais ceux-ci, ils étaient à 2 dollars. Ça vaut vraiment le coût pour 12 crayons HB à 2 dollars. Personnellement, c'est toujours au dollarama que je prends des affaires comme le crayon, les gommes. Et ici, je vous montre un peu le style de trousse qui était offert. Malheureusement, j'avais déjà pris les trousses des enfants. Mais c'est à peu près ça. C'est juste des trousses ou étuis où ils vont mettre leurs crayons. Et même à la maison, j'avais déjà pris quelques mais vu qu'à la maison, ils ont beaucoup de crayons. Ce n'est pas très pratique. Là, vous allez voir l'école. Vous allez voir un peu le style de trousse qui offre. Et vraiment, je trouve que le dollarama, c'est une bonne alternative. Parce que moi, après aussi, je cherche parfois un peu de la qualité. Parce que c'est bien beau. Il faut acheter des choses moins chères. Mais il faut aussi acheter de la qualité pour qu'on puisse réutiliser. Donc, ce n'est pas des choses que je vais souvent prendre au dollarama. Mais comme je dis, tout le monde n'a pas le même budget. Tout le monde ne cherche pas forcément des choses qui vont rester longtemps. Donc, si vous faites vos courses, je vous conseille de commencer par le dollarama et le Walmart avant d'aller ailleurs. Comme ça, vous aurez déjà épuisé vos choix de trouver moins cher que ça. Ensuite, vous allez trouver là tout ce qui est bureautique, organisation pour la table d'études, organisation pour un bureau, organisation même pour la maison. Ensuite, je vais finir par le bureau en gros. Le bureau en gros, comme je dis, il est plus cher. Mais c'est aussi une entreprise qui est plus spécialisée dans tout ce qui est service papeterie pour les entreprises. Donc là, vous allez souvent avoir de plus grandes quantités, de la meilleure qualité. Donc, voilà les mêmes feutres que je vous ai montré tout à l'heure au dollarama qui était à 3,50. Malheureusement, ici, ils étaient environ 5,89 comme vous pouvez bien constater qu'il y a environ 2 dollars de différence. Et c'est pareil pour tous les prix. Il y a des différences d'environ 2 à 3 dollars. Lorsque vous shoppez pour 2, 3, 4 enfants, on ne va pas se mentir que ça commence à se faire ressentir. Donc, ici, j'avais uniquement pris une traceuse et quelques petites choses que je n'avais pas trouvées partout où j'étais. Ça m'avait juste coûté 30 dollars. 2, 3 petites babettes que j'ai prises vite fait. Donc, vous voyez qu'au bureau en gros, la facture, elle monte très vite. S'il y en plus loin, on a tout ce qui est art plastique. Comparé au Walmart, où les choses sont un peu éparpillées. Ici, tu as tout ce qui est art plastique. Et là, je vais vous montrer un peu ce qu'on avait comme boîte à l'oeuvre. Je ne sais plus ça que je retrouve. Et ce n'est pas quelque chose dans lequel je peux mettre le riz. Là, je vous montre un peu les cartables qu'ils ont. Je vous montre un peu le sac. Là, on est vraiment dans de la qualité. C'est vraiment beau. Mais le prix, parce que là, j'ai trouvé la même boîte à lunch que j'ai acheté à Josefa Abruiboutchilié. Qui était environ en 24 dollars. Là, elle était à 29 et 48. Donc, c'est clair que bon, la couleur était différente. Mais c'était le même style, la même taille, le même modèle. Donc, on a environ 5 dollars pour différence pour le même item. Donc, vraiment, si vous le chopez pour plus de 3, 4 enfants, personnellement, il faut éviter le bureau en gros. Même, c'est aussi là que je fais les étiquettes des enfants. Mais une collègue m'a informé dernièrement que le Jean Coutu aussi faisait des étiquettes. Seulement, au Jean Coutu, ils ne vont pas mettre des dessins. Comme par exemple, sur les étiquettes de Josefa, j'ai mis des petites licornes. Sur les étiquettes d'Abraham, j'ai mis des petites voitures. Donc, ce n'est pas un service qu'on offre au Jean Coutu. Mais apparemment, c'est 1 dollar par feuille. Je n'ai pas vérifié l'information. Je vous dis ça comme ça parce que c'est une information qu'une de mes collègues m'a partagée. Mais vous pouvez aussi regarder au Jean Coutu si jamais vous trouvez que chez le bureau en gros, c'est cher. Donc là, voilà les gommes. Les gommes, habituellement, ils sont à 50 sous. Là, vous voyez, ils vendent le paquet de 3 gommes à 3 et 19. Donc, vraiment, le bureau en gros, ils sont beaucoup plus chers. Voici la traceuse que j'ai prise au bureau en gros. Vu que depuis, je ne trouvais pas les traceuses comme celle-là. Parce que l'école a bien précisé, une en plastique et transparente. Ensuite, j'ai pris cette trousse-ci parce qu'il fallait une trousse avec deux fermetures. Ou du moins, une étui à deux fermetures. Ici, c'était à 4 et 99. Donc là, je vais vous montrer aussi le reste du magasin. Là, on a tout ce qui est accessoire pour la géométrie. Et ici, on a finalement tout ce qui est rélure à attache, avec attache ou sans attache. Le prix encore ici, il était différent. Je vais vous montrer. C'était 99 sous pour les rélures. C'est comme en carton. C'est vraiment très fragile. Ça, c'est quelque chose qu'on vend environ à 80 sous chez Boriboutili. Au Walmart, ils étaient à 50 sous. Au Dolorama, il n'y en avait pas. Donc là, vous avez encore toutes les couleurs. Du moins, j'ai un peu vérifié. Il y avait plus ou moins toutes les couleurs qui sont demandées. Et aussi, là, on va aller. Je vais vous montrer les rélures en plastique. Eux, ils étaient environ à 1,69. Pourtant, chez Boriboutili, ils sont à 1,30. Et au Walmart, ils étaient carrément à 99 dollars. Donc vraiment, c'est à vous de voir. Si vous chopez pour plusieurs enfants, c'est les meilleurs magasins où aller. Et ensuite, on va me dire, OK, oui, c'est moins cher. Mais ça te fait aller dans plusieurs magasins. Donc c'est un gaspillage de carburant. Donc moi, où je vais, le Walmart, le Dolorama et le bureau, en gros, ils sont proches. C'est-à-dire, ils sont côte à côte. Donc je ne perds pas en carburant, en fait. Donc habituellement, dans les centres commerciaux, les trois vont être au même endroit. Donc si jamais, n'hésitez pas. Donc c'est ici que la vidéo finit. Mes chers amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à liker, commenter. On se voit très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye, bye. Surtout.